On se retrouve pour un exercice à propos d'une somme de Riemann. On nous demande de calculer la limite d'une somme finie de N termes, et c'est la limite quand N tend vers plus infini, d'une somme avec un intérieur, ça dépend à la fois de l'indice de sommation K et de la variable N selon laquelle on cherche la limite. Souvent les sommes de Riemann s'opèrent à ça. Se rappeler ce que c'est une somme de Riemann, on va rappeler le théorème. Si on a une fonction continue sur un intervalle AB, alors cette somme compliquée, qui n'est pas si compliquée que ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'intervalle AB qu'on coupe en N parties, donc ça fait des parties qui ont B-A sur N de largeur, et après c'est la somme de N termes des F pris en A plus KB-A sur N. B-A sur N, on a dit que c'était un Nième de l'intervalle AB, donc en fait on part de A, et puis on avance d'un Nième, puis de deux Nième, puis de trois Nième, etc. jusqu'à ce qu'on avance de N Nième, et ça ferait F de B. En fait on prend N valeurs régulièrement espacées entre A et B, et on les somme, tout ça fois une certaine fois B-A sur N, et le théorème des sommes de Nierryman nous dit que cette somme-là tend quand N tend vers E, plus l'infini, vers l'intégrale de A à B de F de X dX. Donc on a besoin que la fonction soit continue sur AB, comme ça l'intégrale converge bien. A noter que ce théorème-là reste vrai si au lieu de sommer de 1 à N, on somme de 0 à N-1. On expliquera plus tard en faisant l'interprétation avec la méthode des rectangles pourquoi ça fonctionne bien. Alors ça peut paraître un peu compliqué là avec AB. Un cas particulier intéressant, c'est de prendre l'intervalle 0,1 et pas l'intervalle AB. Dans ce cas-là, B-A ça fait 1, donc devant ça fait juste 1 sur N, et 0 plus K fois 1 sur N, ça fait juste K sur N. Donc le théorème devient simplement, si la fonction c'est sur 0,1, 1 sur N somme des F de K sur N tend vers l'intégrale de 0 à 1 de F de X dX. C'est souvent comme ça qu'on s'en sait. Donc l'idée, c'est que nous, comme on veut calculer la limite de cette somme-là, ça va être d'essayer de l'interpréter comme 1 sur N somme d'une fonction pris en K sur N. Si la fonction est continue sur 0,1, alors automatiquement le théorème des sommes de Nierryman nous dit que la limite, c'est une intégrale et on n'a plus qu'à calculer l'intégrale. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On a notre somme Sn, et on veut un 1 sur N en facteur devant. Donc on va factoriser un N au dénominateur. Le N peut sortir de la somme parce qu'il ne dépend pas de K. Donc j'ai 1 sur N somme des 1 sur 1 plus K sur N. Et là, je vois que là-dedans, dans la somme, je n'ai plus que des termes en K sur N. Je n'ai plus de K ou de N tout seul. Donc ça, je peux dire que c'est 1 sur N somme des F pris en K sur N, où F, c'est la fonction 1 sur 1 plus X. Vous êtes bien d'accord que si je prends F de K sur N, c'est bien 1 sur 1 plus K sur N. Exactement ce qu'on voulait. Donc je reconnais une somme de Riemann. Il s'agit de regarder si la fonction est continue sur 0,1. Ici, potentiellement, le seul problème, il est en moins 1. Ce n'est pas dans l'intervalle 0,1, donc ma fonction est continue sur 0,1. Donc le théorème des sommes de Riemann s'applique. Il me dit que la suite SN converge et sa limite, c'est l'intégrale de 0 à 1 de F de X d X. Et quand c'est comme ça, je suis ramené à un calcul d'intégrale. F de X, c'était 1 sur 1 plus X, donc je dois faire cette intégrale-là. Et donc ici, c'est facile, c'est juste... On connaît une primitive directement, mais sinon après, il peut y avoir les difficultés du calcul d'intégrale. Mais vous ramenez une limite d'une somme à juste un calcul d'intégrale. Ici, primitive de 1 sur 1 plus X, vous connaissez. C'est ln de valeur absolue de 1 plus X. Comme 1 plus X entre 0 et 1, c'est positif. En fait, on peut enlever les valeurs absolues et mettre juste des parenthèses. Donc c'est ln de 1 plus X entre 0 et 1, ça fait ln de 2 moins ln de 1. ln de 1, ça fait 0, donc on tombe juste sur ln de 2. Donc cette suite-là, la suite des sommes des k égale 1 à n, des 1 sur n plus k, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers ln de 2. Et une somme de Riemann, c'est juste ça. Alors d'où viennent ces sommes de Riemann-là ? En fait, c'est lié à la méthode des rectangles. Donc là, je fais le dessin, je reprends notre formule Sn qu'on avait au début. C'était bien ça qu'on avait. C'était si la fonction est continue sur AB, on a les b moins a sur n, somme des machins. Donc j'appelle xk les termes qu'il y a ici, à l'intérieur. Et donc je me retrouve avec la somme des f de x. Qu'est-ce qui se passe ? Si je prends le premier pour k égale 0, là ça me fait f de x0. x0, quand on met dans la formule ici, on voit que c'est A. Et f de x0, ça se lit ici. Ça, c'est ma courbe de f, donc ici j'ai f de x0. Donc là, cette longueur-là, c'est f de x0. Et b moins a sur n, on a dit que c'était l'intervalle AB, qui est de là à là, divisé par n. Donc ici, il est divisé en 11 morceaux. Et donc b moins a sur n, j'ai divisé en 11 morceaux. Donc ça, ça fait b moins a sur n, la largeur-là. Ah bah tiens, si jamais b moins a sur n, je rentre dans ma somme si je veux le faire. f de xk, c'est la hauteur ici. b moins a sur n, c'est la largeur ici. Donc le produit des deux, c'est l'air du rectangle. Ça, c'était pour f de x0 fois b moins a sur n. Et puis après, je fais pareil avec f de x1. x1, il est là, c'est cette hauteur-là. Fois b moins a sur n, ça fait l'air du deuxième rectangle, etc. Là, j'ai mis le rectangle en xk, le rectangle xk plus 1, etc. Jusqu'au rectangle en xn moins 1. Donc j'ai tous ces rectangles-là, et je somme leur air. L'idée, c'est que cette aire-là, on voit que ça approxime plus ou moins l'intégrale sous la courbe. Donc si vous prenez la courbe qui commence en a et qui finit en b, vous arrêtez bien à ces bords-là, là j'ai fait une fonction qui continue, et bien on s'arrête là. Vous voyez que plus n va grandir, c'est-à-dire que plus je vais avoir un nombre important de rectangles, plus je vais être précis. Plus ça avance, plus l'erreur commise est petite. Et là, on voit, on se convient facilement, que la somme doit être très très proche de l'intégrale. C'est bien le théorème des sommes de Riemann, c'est ce qu'il nous dit. Et donc ça, c'est quand on faisait les sommes pour k égale 0 à n moins 1, c'était les rectangles à gauche, parce que si je reviens en arrière, on voit qu'à chaque fois, je prends un rectangle sur une largeur b moins a sur n, c'est la valeur à gauche de la fonction que j'ai prise. Vous voyez mon rectangle ici, je l'ai arrêté où ? Hop, la première fois que je touche la courbe, à gauche. Quand je monte ici, hop, c'est sur la hauteur de gauche que je reviens. Ce que j'ai fait à chaque fois sur les petits, on s'assoit beaucoup. Et en fait, si on fait l'autre théorème des sommes de Riemann, c'est pour les sommes qui vont de k égale 1 à n, si je fais de k égale 1 à n, c'est la méthode des rectangles à droite. Parce que mon premier terme, c'est x1, donc x1 il est ici, donc je monte ici, et je fais la largeur, et le dernier, c'est xn qui vaut b, qui va ici. Donc en fait, c'est exactement la même chose, je n'ai pas refait l'animation avec les petits rectangles, mais il se passe la même chose, sauf que le premier rectangle, à chaque fois, pour un rectangle de largeur b-a sur n, c'est la hauteur de droite prise par la fonction. A chaque hauteur, on fait ça. Et pareil, quand n va grandir, on va se rapprocher de l'intégral. Donc voilà pour le lien entre sommes de Riemann et méthode des rectangles. Ça peut permettre des fois de s'aider à retrouver la formule. En particulier, ce a plus k b moins a sur n, il est totalement évident si on se dit, je me mets entre a et b, et je dois découper en n tranches égales. C'est ça que vous savez. Et pour finir, un petit aperteur historique, on a parlé de sommes de Riemann. Riemann, c'était un mathématicien du milieu du 19e siècle. Et en fait, nous, on ne s'y intéresse que dans le cas des fonctions continues. Et dans le cas des fonctions continues, on peut déjà lire, ça se trouve sur Gallica, dans le cours de Cauchy, qui était donné à l'école polytechnique en 1823, c'est-à-dire avant même la naissance de Riemann. On voit que dans son cours, il dit, si on divise x moins x0, donc ça, il faut prendre comme l'intervalle a, b, en éléments infiniment petits, alors lui, il ne les prend pas tous de même largeur, mais en gros, il découpe son intervalle a, b, en n intervalle, et on fait la somme. Donc là, vous voyez, c'est la première largeur fois la valeur f de x0, plus la deuxième largeur fois f de x1, etc., jusqu'à la dernière largeur fois f de xn moins 1. Parce qu'exactement, nous, dans notre cas, si tous les termes sont égaux ici, c'est en gros le b moins a sur n, somme des f de x0, f de x1, f de xn moins 1. Il dit que ça converge vers une limite représentée par l'intégrale de x0x, ou de a à b de f de xx. Dans le cas où la fonction était continue, eh bien alors, c'était déjà connu avant la naissance de Riemann. En fait, Riemann a développé la théorie de l'intégration à des classes de fonctions beaucoup plus larges que celles des fonctions continuelles, des fonctions même qui avaient certaines pathologies. Il a montré que tout fonctionnait bien. Donc voilà pour cet exercice, avec à la fois l'exercice de maths, le lien avec les méthodes classiques d'intégration qui servent notamment en informatique, et ce petit point historique. Merci.